Hello to my, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous présente dans cette vidéo les looks que j'ai choisis, donc il y a pas mal de soldes en ce moment sur le site. Je crois pas que quand j'ai fait ma sélection c'était le solde. En tout cas je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de remises, je crois que ça va jusqu'à 85%, c'était jusqu'au 19 juillet. Je vous présente tout ça, comme d'habitude je vais me mettre sur le côté et puis du coup vous aurez les essayages. Alors cette fois j'ai échangé d'endroit pour faire les essayages, c'est dans ma chambre à côté de mon lit. Je vais commencer par ne pas me décaler, je vais vous montrer ce qui n'est pas montrable en essayage comme ça. J'ai aussi choisi de tester un produit Chiclam, alors évidemment je ne suis pas maquillée avec. Par contre mon mari était mort de rire, c'est quoi cette palette léopard là ? C'est quoi sa tête ? Je vais vous montrer parce que j'avoue que le visuel est quand même assez particulier. C'est la Viva la Léopard palette et à l'intérieur je vais vous montrer, donc on a des fards qui sont très sympas, franchement c'est très joli. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est très sympa parce que c'est assez neutre, c'est quand même assez estival, voilà il y a un jaune, il y a un orange, il y a des couleurs un peu pop. Et à la fois ça peut faire très automne pour un peu des looks toute l'année, franchement je la trouve très jolie. J'ai envie de dire que niveau pigment, ça se pose là, c'est quand même vraiment pigmenté. Je suis assez étonnée parce que dans mes souvenirs c'était quand même pigmenté, mais là c'est quand même franchement pas mal je trouve. Et l'autre petit accessoire que je ne vous ai pas montré visuellement au niveau des essayages, mais du coup que je vous montre là, c'est un sac. Alors je suis très partisane des grands sacs, donc là celui-là est minusculeux, mais je le trouve tellement kiki, tellement joli que je me suis dit, c'est pas possible, il me fout trop ce sac, il est trop mignon. Une grande conservatrice des objets, peut-être un peu trop d'ailleurs, moi je jette quasiment rien en termes d'objets, je garde tout, juste les trucs, bref. Donc je sais que celui-là il va m'accompagner pendant un petit bout de temps, vu comment il est mignon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais franchement il est hyper joli, les détails sont trop beaux. Donc ça c'est l'arrière et je ne sais pas si vous allez voir, franchement je trouve que c'est ça qui fait vraiment la différence. Au niveau de la lanière, il y a un add-on, il y a un petit truc en plus, je trouve ça trop beau. Il y avait Glamzella sur TikTok qui avait dit, ah bah c'est trop bien, on peut acheter comme ça des rajouts. Alors sur Amazon je crois qu'il y en a, vous pouvez acheter des rajouts comme ça pour vos sacs, si jamais ils sont trop petits. Des rajouts en perles, est-ce qu'on en parle ? C'est trop joli. Bref, donc voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer et on passe tout de suite aux essayages. Donc je vous mets les essayages juste là, alors on commence par mon plus gros coup de cœur de la commande. Ce truc, je vais l'user jusqu'à la corne, ça c'est clairement, c'est une évidence. C'est une robe magnifique, je l'ai portée trois jours de suite, autant vous dire. Elle a été lavée direct, pas trois jours. Franchement, c'est une pipi de cette robe, je la trouve sublime sur tous les points. Déjà, j'adore les teintes, je trouve qu'elle est magnifique, voilà, j'adore, je trouve que c'est trop beau, le rouge, le noir comme ça. J'aime énormément le décolleté, il est un tout petit peu plus accentué qu'est-ce que je parle d'habitude, parce que du coup on voit le soutien-gorge, enfin si on regarde un petit peu, on voit le soutien-gorge. Mais c'est hyper chic, j'adore, franchement c'est hyper glamour cette robe, elle est magnifique. Elle galbe la taille d'une manière que je n'ai jamais vue, donc franchement elle est incroyable. Et surtout, j'adore les manches, je les trouve vraiment très sympas, c'est des manches un peu bouffantes même carrément. Et vous avez tout un effet un peu resserré de manchette comme ça. Je pense vraiment que c'est mon coup de cœur de toute la commande. Encore une fois, je vous ai tout mis en barre d'informations, il y a un code promo que je vous remettrai là, je ne sais plus ce que c'est, c'est des chiffres et des lettres, c'est un peu compliqué. Mais franchement ça, c'est juste une tuerie, elle est magnifique cette robe. Franchement, excusez-moi, mais chien, pour les grandes tailles, il y a quand même largement du choix et ça c'est cool. Ensuite, bon là clairement c'est une grosse grosse déception. J'aime pas du tout cette robe. En fait, je l'aimais beaucoup sur le site et puis quand elle arrive à la maison et tu l'essayes et tu fais non, ça ne va pas le faire, toi et moi on ne va pas être copines du tout. J'aime beaucoup l'idée de la robe, je trouve ça hyper estival, le côté un peu orange et tout. Là, je trouve que ça fait juste mémérisant au possible. La matière est pas belle, j'aime pas du tout le... j'aime pas la matière. Vraiment, je la trouve pas jolie et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait du potentiel mais en tout cas, c'est clairement pas ma meilleure pote cette robe. Mais celle-là, je vais la mettre à donner pour les bonnes oeuvres, c'est évident. Alors, autre robe, oui parce que moi j'aime bien les robes, c'est l'été, il fait chaud, je mets des robes, clairement. Là, c'est une robe où je suis un peu mi-figu-mérisant. J'aime pas trop la matière, autant la matière de la rouge, elle est trop canon, autant là, c'est vraiment en entre-deux cercles. C'est quand même agréable à porter. J'aime bien l'effet qu'il y a sur la robe, vous savez, un petit peu comme ça de biais et tout, avec l'effet un peu volant, je trouve ça très joli. Ça fait un petit peu, j'allais dire, croco un peu, enfin le motif un peu croco. C'est pas mal, franchement, je l'aime bien, je pense que je la porterai assez souvent, je l'aime bien quand même. Alors ça, c'est de la bombe, c'est un ensemble, donc les deux pièces se vendent séparément, le haut et le bas. Le haut, il est magnifique, bon c'est du noir évidemment, le décolleté, il est super joli. J'adore, il y a un petit nœud en dessous, donc sur le côté, donc vous pouvez faire un petit nœud pour que ce soit plus joli. Après, il y a une petite lanière, donc c'est un peu bizarre, genre si tu laisses la lanière sans rien, c'est très étrange. Mais du coup, j'aime bien parce que ça fait petite robe, en fait le haut, il y a des petites manches ballon et c'est un effet petite robe, je le trouve sublime. Franchement, je l'adore, lui ça va faire partie de mes hauts préférés. Et ensuite, il y a le pantalon, donc c'est un pantalon complètement élastique, vraiment donc très très élastique. Donc je trouve qu'il est pas mal, j'aime bien le petit motif, enfin l'espèce de petit bijou qu'il y a devant un peu en mode ceinture. Sur la jambe, il y a tout un pli, en fait le pli il est décalé, vous savez si vous avez le pli sur le côté, là le pli il est devant, je trouve que ça fait un petit motif. D'ailleurs, il y a aussi des chaussures, je vous les montre là, en vrai j'allais dire, mais bon, vous les voyez en vrai là aussi. Elles sont très bien, franchement elles sont super jolies, c'est pas les plus agréables pour marcher, enfin après voilà, clairement c'est des chaussures chines, c'est pas non plus des chaussures en grand luxe, clairement on est d'accord. Mais j'ai envie de dire, ça dépanne, je trouve qu'elles sont très sympas à porter, j'ai pris du 39, j'aurais dû prendre du 40. Je pense que vaut mieux prendre une taille au-dessus, enfin ça c'est que mon avis perso, mais regardez au niveau des tailles de pieds de toute façon. Mais je pense que j'aurais dû prendre du 40, j'aurais été peut-être un tout petit peu plus à l'aise, après moi j'ai un pied assez fort, donc clairement il faut que je fasse gaffe par rapport à ça. Si vous avez un pied fin, prenez votre taille, clairement, mais moi j'ai un pied assez fort, donc du coup il passe pas vraiment, tu vois, comme ça là, je suis obligée de détendre un peu la chaussure. Mais sinon elle est très jolie. Alors là, donc j'ai pas changé de pantalon, c'était toujours le pantalon noir avec le petit bijou, j'ai juste ajouté le haut, donc bah du coup vous verrez mieux le pantalon, parce que j'ai rentré le haut à l'intérieur. Ça c'est pas du tout un truc d'été, mais c'est un haut que je vais mettre avec plaisir, que je vais pareil, c'est jusqu'à la corne, clairement. Et à mon avis, celui-là je mettrai plus en automne, parce que je kiffe les perles. Moi j'adore tout ce qui est super perlé, comme ça. Alors ma fille, elle adore, elle voulait tous me les enlever, quand elle était toute petite, elle voulait les avaler, donc c'était un peu craignose. Donc j'ai carrément arrêté d'en mettre, je les ai mis dans un coin et je les ai plus ressortis, maintenant qu'elle a deux ans et demi, je l'ose espérer qu'elle va pas aller essayer d'avaler les trucs que j'ai sur moi. Donc j'aime bien, bon, le gros défaut de ce truc, le pot, il est pour rien, c'est que j'ai une poitrine qui fait énormissime avec ce truc. Donc j'ai l'impression, je sais pas moi, d'avoir une poitrine XXL, beaucoup plus que ce qu'elle est en réalité quoi. Donc bon, j'avoue j'ai un peu de mal avec ça, mais sinon ça reste un très joli haut. J'aime beaucoup, je crois qu'il est disponible en plein de teintes, j'avais envie de tester le vert parce que je trouve que c'est sympa. Le noir, bon j'en ai des milliards, le blanc je crois que c'est trop transparent et le beige, j'en ai déjà un comme ça. J'aime beaucoup ce genre de ton et surtout les perles, moi d'un temps que vous mettez des perles, vous m'avez eu direct quoi. Et ensuite on a cette robe, la robe que vous voyez ici, c'est ce que je porte là, c'est je pense un des gros coups de cœur aussi avec la robe que je vous ai montré au début. C'est une robe magnifique, ça vaut plus cher. Chez In, ils ont des lignes, donc cœur, machin, machin, et je crois qu'ils ont une ligne un peu luxe, un petit peu plus haut de gamme. Je pense que ça fait partie clairement de cette ligne là. Ça se voit que c'est une matière qui est différente de toutes les autres pièces que j'ai pu vous montrer auparavant. Je trouve que la matière est belle, alors on n'est pas du tout sur une robe de créateur de machin comme ça, voilà qu'on soit bien d'accord. Mais tu vois que c'est quand même un cran au-dessus, je crois qu'elle est à 40 euros, quelque chose comme ça, 45, un truc dans le genre. Je vous avoue que quand je l'ai essayé, vous allez rigoler, mais je me suis dit, d'ailleurs ça va être le mot magique, tiens. Je me suis dit, on dirait, alors c'est pas la même couleur, mais je me suis dit, on dirait, dites-moi si vous êtes d'accord, la robe de Fiona dans Shrek. Je vous promets, on dirait trop cette robe. Donc si vous êtes encore là, je vous laisse mettre Fiona ou Shrek en commentaire comme vous voulez. Il y aura deux mots magiques, vous laissez celui que vous voulez. Mais franchement, est-ce qu'on n'est pas d'accord ou pas ? Elle a une robe verte du coup, mais je trouve vraiment qu'on dirait la robe de Fiona dans Shrek. Elle est trop belle, parce que moi j'adore sa robe, je la trouve trop belle. Mais mon mari était pas d'accord, il m'a fait, mais non, parce que sa robe, elle est unie, je sais pas quoi, bref. Mais en tout cas, lui, il l'a validé, il l'a trouvé absolument magnifique. Quand c'est validé par monsieur, en général, c'est que c'est bien. Bon, je vais revenir au milieu quand même. J'espère vraiment que cette sélection vous a plu. Franchement, en termes de maquillage, je suis assez étonnée, parce que ça fait longtemps que j'avais pas testé les produits. Et les fards m'ont l'air franchement pas mal. J'essaierai de vous faire sur Instagram, je vous remercie de ceux-là si vous voulez me rejoindre. Je vous ferai peut-être un petit tuto ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, je fais beaucoup de petites vidéos, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si jamais vous avez envie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao !